— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler de politique, de la République en marche. Tiens, justement, qui fait quoi ? Qui a décidé de lancer une grande marche ? Ce sera pour février-mars. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Tarius Royer. Bonjour, Tarius Royer. — Bonjour, M. Langlois. — Merci d'être sur le plateau de TV. Vous êtes là pour nous parler d'une grande marche. Alors on a la République en marche. On fait des jeux de mots. Vous en faites aussi cette grande marche dans l'outre-mer. En quoi ça consiste ? Ça va servir à quoi ? Alors permettez-moi tout d'abord de saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices de TV. Alors la grande marche, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de consulter la population guadeloupéenne et afin que cette population puisse s'exprimer, donner aussi elle son avis sur les grandes problématiques qu'elle vit au quotidien. — Oui. Alors c'est un petit peu redondant avec ce qui se passe avec les assises de l'outre-mer qui sont organisées par le grand parti cette fois-ci ? — Eh bien justement. Et nous sommes là aussi pour préciser que c'est un complément. Il s'agit, via cette grande marche, eh bien d'optimiser justement cette rencontre de donner la parole à la population sur une autre forme. Et à la fin, bien sûr, l'ensemble de ces données, eh bien, seront centralisées au ministère des Outre-mer afin de faire un bilan et déboucher sur des mesures bien concrètes. — Alors en fait, normalement, c'est ça, on organise des réunions, les gens viennent. Là, c'est vous qui vous déplacez, c'est ça ? — Tout à fait, tout à fait. Il s'agit d'aller à l'encontre de la population. Alors il y a certaines personnes qui travaillent en semaine qui ne peuvent pas se déplacer dans les lieux prédéfinis pour aller aux assises. Eh bien ça nous permettra, nous, marcheurs, eh bien d'aller à leur rencontre, comme ce fut le cas lors du grand mouvement qui a mené le président Macron au pouvoir. Eh bien c'est une façon pour nous de renouer avec la population, d'aller à leur rencontre, de pouvoir les écouter. Et ce qu'il y a de positif dans cette grande marche, eh bien nous ne sommes pas là pour persuader les gens, pour convaincre les gens. Nous sommes là avant tout pour recueillir leur opinion, leur désinformation liée vraiment aux difficultés qu'ils vivent. Et donc c'est là... — Donc ils vont faire des propositions, ces gens, mais ça ne va servir à rien, comme d'habitude, non ? — Non, je me fais l'avocat du diable volontairement. C'est ce que les gens disent. — Eh bien les gens, on peut les comprendre. Vous savez, après plusieurs décennies d'échecs de la politique, il y a eu un désamour qui s'est créé. Et justement, avec un nouveau président, un jeune président dynamique, compétent, et dont la cote de popularité d'ailleurs augmente sans cesse, parce que la population française, de manière large, commence à se rendre compte que le président est là pour travailler avant tout. Eh bien non, ces informations seront prises en compte et il y aura des issues positives, je pense, parce que c'est un jeune président avec une méthode nouvelle, une manière de faire nouvelle. Et je suis confiante. — Oui, toutes ces propositions, elles ne vont pas tomber aux oubliettes, vous nous le garantissez. — Eh bien j'invite la population à justement soutenir le président Macron et le gouvernement du président Macron pour amener des idées. Et au contraire, accompagnons ce président qui a toutes les bonnes volontés de concrétiser ces mesures. — Si vous avez décidé d'organiser cette grande marche, on le rappelle, ce sera entre février et mars, ça va durer deux mois. C'est également parce qu'on a l'impression que les assises de l'outre-mer, ça ne passionne pas les foules. Il n'y a pas grand monde dans les réunions aussi. — Eh bien je préfère souligner l'importance de ces assises. Il est vrai que la population, dans sa grande majorité, ne se déplace pas pour des raisons que j'ai évoquées, le travail. Et parfois, peut-être une communication qui manque dessus. Mais ces assises sont l'opportunité qui est donnée à cette population de s'exprimer. Parce que les gens souffrent de son pays-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Très souvent, les mots M-A-U-X ne sont pas recouverts de mots M-O-T-S. Et c'est l'occasion qui nous est donnée ici de vraiment aller à l'encontre de la population, de leur dire « Vous pouvez, on peut encore croire, l'horizon du possible est là et nous devons l'épouser ». — Alors il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes, on peut le dire, nouveau en politique. Vous avez commencé il y a quelques années avec Ambition Guadeloupe, c'est ça ? — Oui. Avec Mélina Semou et d'autres amis, nous avions à l'époque voulu redonner un autre souffle à la Guadeloupe. Il s'agissait des élections régionales et on voulait porter notre mot à cette grande ambition qui était justement de redresser la Guadeloupe. — C'est une ambition qui s'est terminée assez rapidement, finalement. L'élan porté par Emmanuel Macron, par La République En Marche aujourd'hui, c'est dans la même veine que ce que vous vouliez faire à l'époque ? — Eh bien je me retrouve totalement. Je me retrouve totalement dans un président qui est compétent, qui a voulu rompre avec ses chaînes qui nous enchaînaient, qui nous empêchaient d'avancer, de faire évoluer les choses. Pendant des années, des décennies, le pays Guadeloupe se portent mal, se portent mal. Et avec Ambition Guadeloupe, ça n'a pas été parce que parfois il y a des problèmes de... Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Mais en tout cas, j'y crois fortement au projet du président Emmanuel Macron. Et je crois qu'un avenir joyeux s'offre à la Guadeloupe et nous devons le saisir. — J'ai reçu Maël Diza il y a quelques semaines, maintenant, sur ce même plateau. Il était à votre place. Il nous disait qu'il allait structurer le parti. C'est le référent en Guadeloupe. Il a nommé donc ses coordinateurs territoriaux. Expliquez-nous, c'est ça ? Il y en a quatre, un par circonscription ? — Tout à fait. — Et vous en faites partie. — Tout à fait. Donc nous avons quatre coordinateurs territoriaux. Madame Diana Perrand. — Ça, c'est pour la deuxième circonscription ? — Deuxième circonscription, très bien. Monsieur Thierry Thurlet, sur la troisième circonscription. Moi-même, sur la première circonscription. Et Cécile Gustav-Di Duflo, sur la quatrième. — Alors justement, à quoi vous allez servir, c'est ça ? C'est pour mieux définir, pour mieux aller à la rencontre, commune par commune, de chaque circonscription ? — Alors il s'agit pour nous déjà d'animer les quartiers, d'animer les différentes communes. Alors en ce qui me concerne, je suis en charge de l'animation des actions sur la commune de Grandbourg, de Margalante, Capester de Margalante, Seine-Dude de Margalante, donc sur Margalante, sur Pointe-à-Pitre, sur les Abîmes et sur Monalo. Il s'agit donc d'animer un certain nombre d'actions en cohérence avec les mesures prises à l'échelle nationale, mais aussi de redonner goût à cette population qui a créé un désarmement avec les politiques, qui ne se retrouvent pas. L'idée est de leur dire que tout est possible parce que tout est politique. Et nous ne pouvons que participer, que donner notre avis. Même lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut se faire entendre. Vous avez été nommé il y a quelques semaines, c'est très récent. Vous avez déjà des retours positifs. Comment vous sentez la population à votre égard ? Vous êtes tous pareils, qui revient régulièrement, vous les hommes politiques ? Ça revient de temps en temps quand même, encore ? Alors, nous nous sommes déjà réunis effectivement à deux ou trois reprises sur Pointe-à-Pitre. Les marcheurs sont très heureux. Ils ont enfin la possibilité de croire dans des projets crédibles, si je peux dire. Et on se rencontre régulièrement. Il est vrai que le mouvement est en train de se mettre en place. Nous devons nous réunir dans les semaines, dans les jours à venir pour pouvoir finaliser tout ça. Et nous comptons énormément sur la population guadeloupéenne, sur les guadeloupéennes, sur les guadeloupéennes qui ne croient plus dans la politique. Nous voulons leur tendre la main, leur dire, nous voulons vous aider, mais aidez-nous aussi à être meilleurs que ceux qui étaient là, parfois, qui peut-être vous ont déçus. Mais avec tout le monde, nous croyons que tout est possible. Tarius Royer, vous avez des ambitions personnelles ? Dites-nous un petit peu, là où vous voulez aller, je ne sais pas, il y a des mairies qui vous intéressent, où est-ce que vous voulez aller plus tard ? Alors, au risque de choquer, oui, de décevoir, pas décevoir, mais d'étonner, je n'ai qu'une seule ambition, c'est de redresser, de participer. On a du mal à y croire, vous le savez. Je sais, je sais, parce que moi-même, j'ai été, et je reste de manière plus modérée, mais un militant révolté, parce que j'ai été déçu par plusieurs décennies d'inaction, et nous avons accumulé énormément de retard, et je considère que la Guadeloupe, qui nous a tout donné, meilleurs, beaucoup plus, et c'est pour ça que je suis prêt à t'apporter ma petite pierre à l'édifice, j'y crois. J'ai des valeurs, j'ai des idéaux, je veux les respecter, mais je n'ai aucune, aucune ambition personnelle. Oui, mais vous savez que pour diriger, pour faire changer les choses, comme vous le dites, il faut être au pouvoir tout de même. Oui, il faut être au pouvoir. Je crois d'ailleurs que, je l'ai dit à l'instant, que presque tout est politique, eh bien, pour changer les choses, effectivement, il faut être au pouvoir. Mais il faut que la politique nous serve et non se servir de la politique. Ça, en tout cas, c'est comme ça, c'est ma façon de voir les choses. Nous sommes au pouvoir, le président de la République a cette chance d'avoir ce mouvement en marge, qui veut justement recréer ce dynamisme, recréer la confiance dans la population. Je demande aux Guadeloupéens de bien vouloir nous soutenir. Ce n'est jamais facile. Effectivement, ils ont été déçus par le passé, mais nous leur disons qu'avec eux, avec leurs exigences, nous pourrons réussir. Maël Dizam nous le disait justement il y a quelques semaines. Il veut que les jeunes viennent au sein du parti. Vous les rencontrez, ces jeunes ? Ils sont intéressés ? Alors, je rencontre les jeunes parce que j'ai eu cette chance d'être formateur. Et j'ai enseigné pendant dix ans aux élèves de bac professionnel en BTS. Ils y croient encore ? Ils y croient. Ils y croient et ils ont beaucoup de projets. C'est pour ça qu'ils y croient. Mais nous devons aussi les écouter. Nous devons faire avec eux et non faire pour eux. Et lorsque je les rencontre, ils me disent qu'ils sont déçus des hommes, mais certains croient encore dans la politique. Ils croient que c'est plus un problème d'homme qui place la Guadeloupe, la Ouellet, et non la politique en elle-même. Parfait. On vous remercie d'être venu, Tarvis Royer. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada